En 1992, j'ai décidé avec une équipe d'amis de donner un chèque de 400 euros par mois, un revenu d'existence à mi-temps, à toute personne qui négocie avec son employeur le passage d'un travail à mi-temps pour laisser la place à un chômeur à mi-temps. J'ai décidé de créer l'université citoyenne du temps choisi. Je vais me mettre à mi-temps et le mi-temps que je vais utiliser sur Lyon et Rhône-Alpes, on va donner un chèque de temps choisi, quelque part un revenu minimum d'existence à mi-temps pour tous les individus qui veulent se dédroguer du trop travaillé. C'est ce qu'on a fait, c'était formidable. Le chèque de temps choisi, c'est possible tout de suite si une région le décide. On a signé un pacte avec le conseil régional, avec la direction de l'emploi, et même avec un petit contrat européen. C'était l'idée que la société faisait l'économie d'un demi-chômeur, parce qu'un chômeur, ça coûte un certain nombre de milliards divisé par le nombre de chômeurs. Donc si l'économie, si on économise un demi-chômeur pour la société, cet argent économisé, il faut le donner, le transférer, il ne faut pas le faire disparaître. Parce que si on le fait disparaître, le pouvoir d'achat va diminuer, il faut transférer cet argent négatif, passif du chômage, il faut le transférer sur le chèque de temps choisi. Et comme ça, il y a un meilleur partage du travail qui se fait. On a démarré avec une avocate qui a dit, moi, je suis avocat, je me mets à mi-temps, mon cabinet d'avocats embauche quelqu'un à mi-temps. Et elle développe les blouses roses dans les hôpitaux pour jouer avec les enfants des hôpitaux. Merveilleux, ça devient une véritable institution 15 ans après. C'est comme ça qu'une assistante sociale à Grigny, au sud de Lyon, dit, mais moi, avec mes 50 kilos, je ne vais pas faire le poids face à toute la misère du monde. Dans 10 ans, je suis à l'hôpital psychiatrique. À mi-temps, assistante sociale, ça devient bien. L'autre mi-temps, je monte un jardin partagé, comme vous avez fait à Lyon, déjà en jardin de cocagne. Et elle monte un jardin partagé à Grigny, au sud de Lyon. C'est comme ça qu'un gars de Rhône-Poulin, technicien de Rhône-Poulin, qui avait un gros salaire, dit, ok, je me mets à mi-temps, un demi-salaire, mais comme j'avais un gros salaire, et que si j'ai en plus mon 400 euros par mois de chèque de temps choisi, ou de revenu d'existence à mi-temps, ça me va. Comme ça, j'ai une péniche qui rouille dans un port de la Saône, et je le transforme en péniche qui reçoit des gamins des banlieues. Et ainsi de suite, se monte un jardin-école pour enfants, un mielifère avec des ruches, se montent des projets à caractère social, ou à caractère culturel, ou à caractère écologique. C'est-à-dire des projets qui ne viennent pas gêner les autres entreprises. Ça a très bien marché, et les Italiennes sont venues nous voir. Ils nous ont dit, François, tu viens nous aider à monter la même chose en Italie ? C'est comme ça qu'à Pérou, j'ai assise, on a monté l'université citoyenne du temps choisi, comme en Rhône-Alpes. Le plein emploi, c'est terminé, ça fait 20 ans que nous le disons. Le plein emploi, c'est le terminer, il faut le transformer en bonne nouvelle. Il faut passer d'une société de plein emploi, devenue impossible, et c'est tant mieux, à une société de pleine activité, de pleine créativité, et transformer le PIB, le produit intérieur brut, en bonheur intérieur brut. Cet espace entre la famille et l'entreprise, c'est celui-là qu'il faut reconquérir. Parce que c'est dans cet espace qui n'est ni l'entreprise, ni la famille, c'est dans cet espace qu'il y a la vie associative. C'est dans cet espace qu'on crée du lien social, c'est dans cet espace qu'on trouve sa femme, son compagnon, c'est dans cet espace qu'on recharge ses désirs de vivre. Passer d'une société de marché, totalitaire et totalisante, où on marchandise l'espace, on marchandise le temps, on marchandise tout, la personne humaine, on marchandise la vie, etc., à une société avec marché, à ce moment-là, on redevient une société humaine, où on fait des choix, des choix philosophiques, des choix politiques, qui ne sont pas les choix de la main invisible du marché. Sous-titrage Société Radio-Canada